Chers frères et sœurs en Christ, nous venons de l'écouter, ne craignez pas, je viens vous annoncer la bonne nouvelle, une grande joie. Cette parole nous rejoint, rejoint chacun de nous dans notre contexte actuel, avec les événements de ces dernières années dans notre pays, dans le monde, et la crise économique que connaît l'humanité, la peur a gagné les cœurs, l'incertitude et l'inquiétude étouffent toute envie d'épanouissement, plus de joie, l'amertume a gagné les cœurs. Chacun vit dans l'impasse, jusqu'à quand rien ne va. Les noirs chrétiens et les noirs croyants et les demi-chrétiens sont plus convaincus, est-ce que Dieu existe vraiment? D'autres disent encore, cessez de nous parler de votre Dieu-là. Malgré les belles décorations de nos communes, de nos maisons, malgré les belles lumières qui éclairent nos communes et qui longent nos routes, les cœurs restent étouffés, nos vies toujours plongées dans l'ostricité totale. Rien de cela ne nous procure plus la joie, ou encore une joie éphémère. En cette nuit de Noël, laissons retentir en nous le message de l'ange, cette parole de confiance qui nous invite à la joie. Ne craignez pas, oui, chers frères et sœurs, ne craignez pas. Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie. Comme les pauvres dans leur champ, accueillons cette joie que nous apporte l'enfant Jésus. Aujourd'hui, nous est né un sauveur, le Christ, la cause de notre joie, la cause de notre épanouissement. Les aubergistes, sans le savoir, ont refusé d'accueillir le Christ, sous prétexte qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge. Aujourd'hui encore, il n'y a plus de place pour Dieu dans nos cœurs. Il n'y a plus de place pour Dieu dans nos familles. Il n'y a plus de place pour Dieu dans notre pays. Au nom de la laïcité, on vit comme si Dieu n'existait pas. Et d'ailleurs, on a trouvé une autre solution pour fêter Noël laïquement, en mettant Jésus à la porte, en le remplaçant par Papa Noël. Non seulement cela est conforme au dogme du laïcisme, en plus c'est plus pratique pour les enfants parce que le Père Noël apporte des cadeaux, alors que Jésus n'apporte rien. Et quand on parle de Noël pour les enfants, c'est d'abord Papa Noël. En plus, les cadeaux. Le Père Noël a pris la place de Jésus dans le cœur de l'homme. Noël a perdu son vrai sens, chers frères et sœurs. Et Noël se résume, pour certains, à une fête de famille, période de cadeaux. Noël est plus que ça. Noël va au-delà de cela. Il ne s'agit pas seulement d'éclairer nos maisons de l'extérieur, mais il nous faut éclairer nos maisons de l'intérieur. Il nous faut éclairer nos cœurs par la grâce de l'Évangile. Faire de nos cœurs la nouvelle crèche, la crèche vivante où désormais Jésus peut trouver une place. Même si dans notre pays, il n'y a plus de place pour Jésus, il n'y a plus de place pour Dieu, que Jésus puisse trouver une place dans nos cœurs, une place dans nos familles. Faire de Noël, c'est laisser Jésus renaître de nouveau dans nos vies. C'est redonner cette place à Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles. Votre présence, nombreuse dans cette Église, cette nuit, comme dans d'autres Églises, n'est-elle pas un signe porteur d'espérance ? Nous sommes arrivés, chacun avec son histoire. Laissons Jésus éclairer notre histoire. Une histoire pleine de moments de joie, de bonheur et d'amour. Mais aussi, une histoire avec ses ombres et ses revers. Une histoire qui cache souvent des peurs, des angoisses et des blessures profondes. Laissons Jésus, l'enfant Noël, éclairer notre histoire pour qu'une nouvelle histoire recommence pour chacun de nous une histoire plus belle, une histoire plus joyeuse. C'est ça Noël, c'est le vrai sens de Noël. Voilà pourquoi l'ange nous a dit qu'il vient nous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie. Nous sommes là, aussi peut-être pour trouver un peu de rêve et de merveilleux. Nous sommes là pour laisser remonter en nous, même si c'est traditionnel, quelque chose de positif. J'ose croire qu'en l'intime de chacun de nous, plus profondément, nous sommes là pour rechercher, d'une manière d'une autre, une étoile qui éclaire notre vie. Un guide qui nous aide à donner sens à notre vie. Quelque chose pour redonner vie à ce qui est mort en nous. Frères et sœurs, nous venons de l'écouter avec les enfants. C'est au cœur de nos difficultés que Noël vient semer la joie. C'est au cœur de nos doutes que Noël vient semer la confiance. C'est au cœur de notre désespoir que Noël vient semer l'espoir. C'est au cœur de la nuit que peut naître la lumière. En cette nuit, avec les chrétiens du monde entier, célébrons dans la joie la nativité de notre Sauveur. Accueillons ce beau cadeau de Dieu, ce beau cadeau qui n'a pas de prix, ce beau cadeau qui est la source de tout vrai bonheur, la source de toute vraie paix, la source de toute vraie joie. Ceux qui ont accepté depuis les temps anciens, ceux qui ont accepté ce trésor d'accueillir l'enfant Jésus, ce cadeau de Dieu, ceux qui l'ont accueilli au-delà des difficultés présentes, ont été heureux. C'est l'exemple des pauvres de l'évangile que nous venons d'écouter. Pour être heureux, accueillons l'enfant Jésus. Chers frères et sœurs, que la lumière de Noël éclaire nos vies, afin qu'elle retrouve la joie, la paix. Le plus beau cadeau que je vous propose de vous donner, et surtout de donner à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrêts petits-enfants, c'est ce qu'ils ne peuvent pas trouver dans un supermarché. Le cadeau que je voudrais qu'on se donne l'un à l'autre, c'est ce qu'on ne peut plus trouver dans le supermarché, ce que les enfants ne peuvent plus trouver dans leurs écoles, ce que notre société a perdu, et que nous, parce que nous sommes là, nous avons. Ce trésor caché au fond de nous-mêmes, ce trésor, c'est Jésus. Le plus beau cadeau que nous allons offrir à nos enfants, petits-enfants, à nos voisins durant ce temps de Noël, c'est de leur offrir Jésus. La joie, l'amour, voilà ce dont ils ont besoin. C'est alors que nous pourrons chanter Noël. Oui, Noël, fête de la joie, fête de l'amour. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Bonne fête à chacun de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada